Et bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'épisode de soixante... Euh... j'ai un doute... Soixante-six ou soixante-sept... Bref, pour ce nouvel épisode de Bleach, donc, nous... nous continuons, donc, sur cette armée d'invasion. Je pense pas qu'on pourra la finir lors de cet épisode, donc il y aura encore un épisode derrière. Euh... et j'espère pouvoir finir ces sessions de tournage avant le 31, date à laquelle s'arrête la loterie avec Yachiru. Sachant qu'entre deux, il y aura les tickets désirs, évidemment, que j'aurais utilisés. J'ai entendu parler d'elle, oui, c'est Nozomi Kujo. Son nom m'apporte peu, ce n'est qu'un mot-t-soul. Commandant en chef, elle nous a été d'une aide précieuse. Son impacto peut absorber l'énergie. Nous n'avons pas besoin de l'aide d'un mot-t-soul. Et Pépé, c'est une femme, sois plus gentille, sinon... Ferme-la. Papi, qu'est-ce que ça change qu'elle soit un mot-t-soul ? Nous en parlerons plus tard. Non, écoutez-moi, Nozomi est notre amie. Je dis plus tard. Des renforts, moi, je vais me déchaîner encore un peu. Anji. Repliez-vous dans votre état, vous allez me gêner. Encore vous. Oh là là, Papi Yama, on n'a pas de bol. Pourtant, on va l'affronter. Ichigo Korosaki, partez tes amis et toi. Je veux me battre. Par, mes flammes risquent de te dévorer. Je vais en finir moi-même. La petite veut se battre. Ça va être dur de l'attraper sans la blesser. Oui, tu connais le pouvoir de son Aspacto. Bien sûr, on ne va pas pouvoir croiser et le faire avec elle. Sinon, elle absorbera notre énergie. Bon. Bien sûr. C'est parti. Alors, on continue. Je vais les tuer. J'en tremble de peur. Les jeunes de nos jours, ils n'en font qu'à leur tête. Immobilisation des cinq piliers de métal. Tu t'es laissé distraire, à ta garde laissée à désirer. Ça ne te ressemble pas. Ah, attendez, j'ai un... Je vais remplacer Hitsugaya dans mon équipe. Je regarde mon niveau de batterie. Ouais, ok. Alors. Hop. Et... Ouais, c'est ça. Tac. Lié à Kaname. Ah oui, je l'ai lié à Kaname parce que... Je ne sais plus, parce qu'elle devait avoir réduction du temps de dommage ou un truc... Enfin, réduction du... De temps des attaques rapides ou quelque chose comme ça. Tiens, tant que j'y suis, rapidement. Hop. Voilà. Ça ne coûte rien. Ça me rapporte une dizaine d'orbes. C'est ça, hein ? Deux étoiles, c'est dix orbes. Ouais, c'est ça. Donc c'est toujours ça de pris. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ah oui, il y avait également les trucs de la loterie que je n'ai pas récupérés. Mais bon, ça, voilà. Alors. Hop. On continue. Donc, 61 orbes. Ichigo et Nozomi se battent contre les regailles, mais l'énergie d'Ichiko s'épuise. Et Nozomi est, elle aussi, en difficulté. Le commandant en chef... C'est un résumé. Hop. Donc, ce soir, je refais le premier arc en mode difficile. J'ai 75 orbes de kanamé. Je devrais pouvoir refaire un spin hors caméra. On verra et je vous dirai. Allez, épisode suivant. Si j'ai enfin réussi à avoir Yachiru, pas. J'ai exagéré. Ouf. Si je te blesse, je vais avoir des soucis. Et ouais, parce qu'ils la veulent en vie. Donc, bon, le combat fait rage, tout ça. Allez, allez. Non. Le timing, là. Alors. Bah alors, ta pression spirituelle a baissé. Je fais quoi ? Je lance un Getsuga Tensho ? Tu hésites à utiliser ton Bankai. Dans ton état, ça ne ferait que retarder l'inévitable. Et puis, tu pourrais lancer quoi ? Deux ou trois Getsuga Tensho ? Ferme-la. Nazami, je ne peux plus hésiter. Bankai. Ta pression spirituelle a encore baissé. Il vaut mieux connaître les capacités de son adversaire. Sinon, tu attaques pour rien. Ça craint. Ça craint un max. Calme-toi. Comment veux-tu que je reste... Que je me calme ? Ichigo et Nozomi sont fichus. Et moi, je ne peux rien faire pour les aider. Je vais y aller. Moi aussi. Ce n'est pas la peine. Vous vous êtes vus, restez là. Le papy l'a dit. Vous allez le gêner. Peut-être, mais parfois, il faut y aller. Bien parler, Rukia. Même si c'est pour un coup. Impossible. Ne me dis pas que tu n'avais pas remarqué. Ces techniques t'ont juste fait gagner un peu de temps. Toi. Aurais-tu par hasard sous-estimé la puissance de Genry Usai, l'homme qui commande les 13 divisions ? Depuis plus de mille ans. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, une petite tout-passagère. Tiens, il y a un Mayuri 3 étoiles là, mais je dois l'avoir maxé, celui-là. On verra bien. Quête suivante. Honnêtement, le coût des 25 tickets, c'est cool, parce que ça permet vraiment de jouer dans la continuité. Je n'ai pas besoin de payer d'or pour avoir des tickets et pouvoir continuer à tourner. Ça, c'est vraiment cool. Où est Chigo ? Il s'est pris l'explosion. Il est là. La vache est eu chaud. Les mots de sol sont un secret honteux de la Soul Society. Il veut éliminer nos homies en même temps que Kagerosa. Je ne vais pas le laisser faire. M'éliminer est le meilleur moyen de mettre un terme au plan de Kagerosa. Mais enfin, c'est logique, mais moi, je ne mourrai pas. Ouais, t'as raison. Vous n'en êtes que des copies, mais vous avez la puissance de mes élèves. Être encore debout après une telle attaque. Vous avez fait du bon travail. Retirez-vous, je m'occupe de la suite. Vous êtes fidèle à votre réputation. Même plusieurs capitaines n'ont pas pu vous contenir. Mais c'était prévu, ça aussi. Je vais récupérer nos homies moi-même et m'en servir pour exaucer mon souhait. Papy, il ne faut pas l'attaquer à la légère. À qui crois-tu parler, petit ? Penses-tu vraiment que je ne connais pas ce pouvoir ? Ben justement, raison de plus. Oui, ce serait bien embêtant qu'il reproduise mes attaques. Vous allez faire quoi ? Je vais l'appâter. Tu es folle. Allez, je ne peux rien faire d'autre. Mais, s'il te plaît. Bien. Qu'a-t-elle en tête ? Elle se jette dans la gueule du loup ? Je peux toucher... Tu peux toucher mon sabre pour absorber... Tu veux toucher mon sabre pour absorber mon énergie ? Navré, mais tu ne m'auras pas. Ya. Cette puissance. Ça ne suffira pas. Ya. Ah, ok. Je vais tout mettre dans cette attaque. Shinigami suppléant. Getsuga Tenshao ! Ça a marché. Là, j'avoue, j'étais juste. Comment ? Les capacités d'anticipation surpassent les vôtres. Reiku porte en lui les puissances de Ryu... 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 Ryu Jinjaka et du Getsuga Tensho du Shinigami suppléant. Même le grand commandant en chef ne pourra pas encaisser ça... Et s'en sortir indemne. Héhéhé. Le moment est venu, celui de votre fin. La petite. Incroyable. Cette gamine essaye de me protéger. Tu ne peux pas en absorber davantage. Va-t'en, Nozomi. Arrête, ça va te tuer. Écarte-toi. Oh. Ouais, c'est pas mal les sprites tout ça, mais parfois ça laisse pas la compréhension totale de l'histoire quand même. Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Pour protéger un mot de sol. Ne te méprends pas, petite. Tu es trop jeune pour me défendre. Pour moi, mot de sol ou pas, tu n'es qu'une gamine. Ça t'arrive d'être gentil, papy ? Et papy, ça va pas ? Kagerosa. Il sait pas s'arrêter. Nozomi, tu es en vie, Dieu merci. Le Shinigami, je suis pléant. Pourquoi persistes-tu à te dresser en travers de ma route ? Elle veut pas te suivre. Du coup, je t'arrête, c'est clair. Elle ne veut pas venir avec moi. Comment peux-tu dire ça ? Pour celui qui l'a fabriqué. Pour son père. Je vais terminer ses recherches. Les terminer pour contrôler le monde et la social society. Je t'en empêcherai. Tu crois que ça amuse Nozomi ? Et pourquoi pas ? Moi, j'en suis heureux. Ça ne peut donc que la remplir de joie. Arrête de te foutre de nous. Nozomi n'est pas comme toi. Ça te fait rire ? Vous parlez comme si vous saviez ce qu'elle a en tête. Une seule personne la comprend mieux que quiconque. C'est moi. Explique-toi. C'est très simple. Nozomi et moi sommes nés des particules spirituelles d'un même Shinigami. Et Nozomi, tu comprends ce qu'il raconte ? Moi, je suis paumé. Dis quelque chose, bon sang. Allez, Nozomi. En fait, elle le savait pertinemment. Elle savait que sa capture entraînerait votre réunion. Notre réunion. Et qu'elle deviendrait votre ennemi. C'est pour ça qu'elle a essayé de partir loin de moi, n'est-ce pas Nozomi ? Mais sans t'en rendre compte, tu t'es liée d'amitié avec tes gentils protecteurs. C'est pour ça qu'elle ne pouvait rien dire. Et le cachet d'aspirine, tu ne sais pas ce qu'elle pense. Tu n'as pas à décider de ce qu'elle ressent. Cher Motson, Nozomi est moi et je suis Nozomi. Quant à savoir si je dis la vérité, tu n'as qu'à lui poser la question. Kagerosa, tu n'as rien compris. Tu veux te battre dans ton état. C'est gentil, mais là, tu n'as aucune chance. Nozomi, allez viens, rentrons à la maison. Notre fusion nous attend. Ne te fais pas prier. Non, je refuse de venir. Vraiment, dommage, je vais devoir t'emmener de force. Tu vas déguster. Nozomi, profites-en pour filer. Oh, toi, tu as un mot de sol. Mais toi, tu es défectueux. Je vais débarrasser le monde des humains et la seule société de ta présence. Misérable pitre. Cone. Cone. NOSOMI. Bon. OK. Ah oui, donc on n'a pas bien vu, mais en fait, Kagerosa a explosé la peluche de... Enfin, explosé. Il a frappé la peluche de Kone et évidemment la pilule d'âme artificielle, donc la pilule de Motsul, est sortie du corps de Kone et Nozomi a récupéré la peluche avant de se barrer. Voilà, c'est... Oh, je suis dessiné là-bas. Ah oui. Tu m'as sauvé. On part devant, fuie sans moi. Ça va pas, non, on part ensemble. Je ne peux plus fuir, seul, tu as peut-être une chance. Attendez, excusez-moi. Désolé pour les coups dans le micro, mais... Alors... Euh... Mais non, je ne fuis pas sans toi. Kone, l'autre fois, tu m'as dit que je devais vivre pour moi. C'est à mon tour de te le dire, vis. Mais et toi, que vas-tu devenir ? C'est hors de question, on part ensemble. Ça va aller, je te promets, je ne mourrai pas. Ah non, 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 non. Je fuis et tu viens avec moi. Voilà. Séquence émotion. Crétin pervers. Nozomi. Coup de bec en trois étincelles. Nozomi, pourquoi tu fais ça ? Nozomi, je te tiens. Nozomi, baisse-toi. Allez, rien qu'une attaque. Getsuga Tenchao. Yeah. Ichigo. Ça va aller, viens, on rentre. Oui, rentre à la maison avec moi. Adieu. Ichigo. Nozomi, cette fois on rentre, notre maison nous attend. Nozomi ! Et voilà. Et Ichigo a perdu toute sa puissance, toute sa pression spirituelle et n'est plus qu'une âme. Voilà. On a perdu. Est-ce qu'on a perdu ? Est-ce qu'on a perdu ? Ok, quête suivante. Ok, encore une cinématique. Ça y est, tu es réveillé. Kisuke, qu'est-ce que j'ai ? Tu n'as pas dormi très longtemps, à peine une demi-journée. Kisuke, j'ai perdu ma pression spirituelle. Oui. Donc, je ne peux plus sauver Nozomi. Et ce type que Garoza, il m'a battu. Ça, même moi, je ne saurais le dire. Le pire est passé, mais le commandant en chef ne pourra pas se battre avant un certain temps. Et nos autres camarades ? Il est trop tôt pour se prononcer. Parfois, il faut plus de temps, nous ne pouvons qu'espérer. L'autre ordure est certainement gravement blessée. Alors, on pourrait... Es-tu comptes y aller seul, Renji ? Le connaissant, il est certainement en train de reformer son armée. Mais... Je comprends ce que tu ressens. Et que tu veuilles aller sauver cette jeune femme, ce Motsoul. Mais étant donné la situation, je dois te demander d'attendre. Tu nous quittes déjà Ichigo ? Je n'ai aucune raison de rester. Ichigo. Les amis, vous en faites une tête. C'est à cause de mes pouvoirs, oubliez ça. Notre seule priorité est de sauver Nozomi. Je ne peux plus me battre, mais je suis prêt à tout si ça peut aider. Ichigo. Salut Ichigo. Oh, mais je vous vois. Bien sûr, tu nous vois, on est dans des gigailles. On est venus aux nouvelles, mais en fait, tu as l'air plutôt en forme. Pardon, j'ai perdu mes pouvoirs, mais je ne perdrai pas mon âme. Je vous laisse les combats, mais... T'es débile ou quoi ? T'es pas le seul responsable dans toute cette histoire. Je sais, mais... Et puis, personne ne t'a accusé de baisser les bras. Si toi, tu as abandonné, qui nous servirait de modèle, imbécile ? Merci. On doit aller dans la Soul Society à la première occasion. Kagerosa a capturé Nozomi. Du coup, son attention n'est plus focalisée sur nous. Regardons les choses en face. Tous les combattants restants sont dans cette pièce. Si on tombait sur son armée, même si Ichigo était là, on ne ferait pas un pli. Une minute. Vous êtes sûr qu'Ichigo ne peut rien faire ? On sait pourquoi Kagerosa voulait récupérer Nozomi. Mais un truc m'échappe. Pourquoi voulait-il mettre Ichigo hors jour ? Parce qu'il était toujours avec Nozomi ? Possible, mais je pense plutôt au pouvoir de holo d'Ichigo. Ses pouvoirs de holo ? Avec les particules spirituelles d'un Shinigami, Kagerosa peut créer un Regai. Pourtant, il n'a jamais fabriqué le tien. En revanche, il a essayé de t'éliminer. J'en conclue donc qu'il ne peut pas fabriquer ton Regai. En gros, il n'arrive pas à manipuler les pouvoirs de holo. Et c'est pour ça qu'il craint Ichigo, c'est ça ? Et c'est aussi pour ça qu'il l'a attaqué avec le Kototsu. Ouais, il l'a même fait deux fois. Deux fois ? Oui, quand je me suis infiltré avec Rukia, j'ai même perdu mon badge. La deuxième fois, j'ai essayé de m'infiltrer. Sauf que là, il m'a avalé. Je ne sais pas comment j'en suis sorti. D'accord, ça serait donc à cause de ça. On va peut-être pouvoir te rendre ta pression spirituelle. C'est vrai ? De quoi tu parles ? Ce n'est qu'une hypothèse. Le Kototsu absorbe l'énergie spirituelle. Mais son axe temporel interne est détaché de ceux des autres mondes. Les particules spirituelles s'y accumulent éternellement. Kagerosa a récupéré des particules datant de dizaines d'années. Par conséquent, les particules d'Ichigo doivent toujours s'y trouver. Il nous suffit de les récupérer. Et utiliser la technique de Kagerosa pour rendre artificiellement son énergie à Ichigo. C'est possible, ça ? Oui. Mais nous devons nous infiltrer chez Mayuri. C'est une mission impossible. Et comment récupère-t-on les particules spirituelles d'Ichigo ? Si le Kototsu nous absorbe, nous sommes morts. Curieusement, ni Kagerosa ni Nozomi n'avaient de pression spirituelle. Discernable. C'est la réponse à ta question. Kagerosa a récupéré les données sur les mots de sol dans le Kototsu. Il utilise un regaille spécial pour interrompre sa pression spirituelle. Ça lui permet d'entrer et de sortir du Kototsu. Sans sa pression spirituelle, Ichigo peut rentrer dans le Kototsu. Qu'en dis-tu ? Tu peux tenter ça, Ichigo ? Franchement, j'ai rien compris, mais je n'ai aucune autre idée. Du coup, je vais le faire. Bon voilà, pour faire simple, vu qu'Ichigo n'a plus de pression spirituelle, le Kototsu ne l'attaquera plus. Mais, par contre, les particules de pression spirituelle d'Ichigo sont toujours dans le Kototsu lors de la dernière fois qu'il y a été. Prêt ? Ouais. Je t'attache un transmetteur en cas d'urgence. Je suis mes instructions. Prends ça aussi, ça réagit à la présence de particules spirituelles. Quand tu les auras, appuie-la. Ok, j'ai compris. Eh, tu vas où comme ça ? T'es à plat. Dans le Kototsu. T'as pété un plomb ou quoi ? C'est le seul moyen de sauver nos homies. Bon, j'y vais. T'es débile, hein ? C'est moi le responsable de tout ça, c'est ma faute. Mais c'est toi qui... Conne. Je suis impuissant, je suis incapable de protéger quoi que ce soit. Tu dois te battre à ma place. Vous devez tous vous battre à ma place. Alors que je suis responsable. Tu n'es pas responsable. Écoute, attends-moi là, je vais revenir. Tiens. C'est quoi ? Je n'en ai plus besoin. Ça me servira de porte-bonheur, merci. Bon, il s'agit du lion, là. Le petit lion, en plus. Ichigo, tu es prêt. Tu peux te déplacer librement dans l'espace entre les mondes. Je ne peux pas prévoir les déplacements du Kototsu. Tu vas devoir attendre. Désolé pour l'attente, Ichigo. Il arrive. Quoi ? Le courant du Kototsu a changé, Ichigo. On abandonne. Sors de là. Sortir de là, je veux bien, mais comment ? Non, je vais finir. Et Ichigo répond. Arrête ton cirque. Tu as compris. Tu as promis de revenir. Me dis pas que tu m'as menti, abruti. Ferme-la. J'entends tout. Ok, bon. Où est la sortie ? Ces screens sont absolument géniaux. Qu'est-ce que... Un autre mois ? Comment ça se fait ? Bon, on verra ça après. Ah. Ah. Eh ben, je t'avoue que j'ai eu un moment de doute. Que s'est-il passé à l'intérieur ? J'ai pas tout compris. Mais il y avait un autre moi dans le Kototsu. J'ai cru le sauver, mais... Tu as sauvé un autre toi ? Ça va la tête ? Tu sous-entends quoi ? Je vois. C'était donc ça. C'était toi, mais le toi qui a été absorbé la dernière fois. L'axe temporel du Kototsu est détaché de ceux des autres mondes. Donc, ce que le Kototsu absorbe n'existe que dans son espace-temps. En gros, il a rencontré l'Ichigo du passé. Oui, et l'Ichigo de maintenant a sauvé celui du passé. C'est du charabia tout ça. Les trucs temporels, c'est toujours chiant. Alors... Mais ça explique le badge. Je ne comprends pas comment les Regailles auraient eu le badge avant notre arrivée. Maintenant, tout est clair. Mais oui, c'est clair. Il a utilisé le même petit tour pour tout. Bon, arrête avec ça. C'est incompréhensible. On n'a plus qu'à passer à l'étape suivante du plan. Bon, pour faire simple, il maîtrise non seulement le passé, mais aussi l'avenir. Voilà, c'est tout. Bon, allez, Kagerosa nous attend. Je vais commencer la fusion avec Nozomi. Continuez les préparatifs. Mais étant donné notre état, le Regaille issu de la fusion risque d'être instable. La ferme boucle là, ta gueule. J'ai attendu ça si longtemps. Nozomi et moi allons enfin avoir la forme qui nous était destinée. Combien de temps on est ? 33 minutes. On continue, on continue. Ichigo, t'es sûr de ton coup ? De quoi tu parles ? On n'a pas le temps de tergiverser. Oui, il a raison. La restauration de son énergie est un pari très risqué. Mais nous n'avons pas d'autre solution. Bon, on y va, Ichigo. Attendez. Je viens avec vous. Tu veux venir avec nous, vraiment ? Je ne sais pas si je vais être très utile, surtout dans ce corps. Mais moi aussi, je veux sauver Nozomi, donc je vais la sauver. Non, je vais la sauver, tu ne veux pas ? Bien sûr que si, après tout, c'est toi qui a amené Nozomi. C'est normal que tu suives l'affaire, Ichigo. Prends ça, c'est ton port de bonheur. Ok, on y va. Et dernière chose, j'ai besoin d'un service. Salut, voilà le comité d'accueil. Attends, on fait le mi-tour. Tu te fous de moi ? Tu veux que je lâche une proie si amusante ? Imbécile, c'est une diversion. Héhéhé. J'ai besoin d'un service. Nous allons nous infiltrer dans la Soul Society, Ichigo, Kone et moi. Il y a de fortes chances que des Regailles aient concentré leur défense autour du Saïkaïmon. Kone et moi pouvons cacher notre énergie et Ichigo a perdu la sienne. Nous sommes donc les plus à même de percer leur défense. Vous allez attirer les Regailles à l'écart. On s'en va. Peuf. Nous Renji, nous en bas en retraite maintenant. Aux autres deux jouets. Ok. Ça s'est bien passé. On y est presque. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Bien happened rock. OK. Ok. Bon. Vise capitaine, ici, commençons. Bien, c'est vraiment une bonne idée dans votre état. Je connais les risques, la fusion sera peut-être instable, mais j'ai des médicaments. Bien, je m'en remets à vous deux. Ok. C'était donc vrai. On m'avait bien dit que tu avais été admis. Dire que tu as eu ton diplôme de Shinigami de justesse, tu t'es bien débrouillé. Il y a des holos dans le Rekongai, allez me nettoyer tout ça. Moi aussi, laissez-moi venir avec vous. C'est un vrai combat. Si on emmène quelqu'un de faible, ça sera un point pour tout le monde. Ça sera un point pour tout le monde. Mais je... Tu es au développement technique dès la semaine prochaine. Mais je viens de prendre ce poste. Tu n'as pas le profil pour le combat. Tu es intelligent et travailleur. Tu seras mieux à un poste où tes talents seront utiles. Tu ne crois pas ? Bref, il s'est fait recaler de la onzième pour aller à la douzième. Ton projet Spearhead a été jugé inhumain. Tu as ordre de mettre fin immédiatement et de détruire toutes les données sur les mots de sol. Laissez-moi m'expliquer, je vais expliquer. On doit fermer ce labo. On en prend le contrôle. Cessez de résister. Ouvrez la porte. Dernier avertissement. Appelez la quatrième division. Cache-toi. Distimule ton existence à tous. À tous ces incompétents. Un jour, tu hériteras de ma volonté. Alors, tu finiras mes recherches. Voilà. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Le fameux Oko, qui était un Shinigami qui a été recalé de la onzième pour aller à la douzième, a créé les mots de sol. Et avant de... Comment ? Et il a transféré son esprit dans deux mots de sol. qui sont Nozomi et Kagerosa. Voilà. Et c'est ça qui s'est passé. Je réexplique pour ceux qui n'auraient pas compris. Ok. On a 40 minutes. On va refaire un dernier. Allez. 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 C'est parti. En fait, je repense à un truc, là. J'ai... Honnêtement, la théorie que j'ai sortie, là, il y a deux ou trois épisodes, comme quoi Yachiru serait peut-être une bizarne, j'ai réfléchi à d'autres moments du manga, et honnêtement, je pense que c'est une théorie qui se tient. Je pense que Yachiru est une bizarne cachée. Je vous dis, je n'ai pas lu le manga papier, donc je ne sais pas s'il y a autre chose, ou s'il y a quelque chose qui est invalide, la théorie. Mais, il y a peu de choses, en fait, mis à part le fait que Zaraki ne réagisse pas quand il voit les pouvoirs de bizarne d'Ichigo, c'est le seul truc qui pourrait invalider la théorie. Mais, il y a plusieurs choses. Je ferai peut-être une vidéo à part pour expliquer ça, mais je crois que c'est une théorie qui tire la route. Nozomi, on est venu te sauver. Où es-tu, Nozomi ? Quoi ? Tout est vide. Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme ? Nozomi, Kageroza, ils ont tous disparu. Tu as raison de t'inquiéter pour Nozomi, mais résolvons ce qui peut l'être. La technologie des mots de soul va te rendre ta puissance spirituelle. Je vais reconstituer ton énergie dans un mot de soul et vais ensuite le fusionner avec ton âme. C'est comme ça qu'il a créé les capitaines de l'armée d'invasion. Mais toi, comme tu n'es pas un régaille, ça va mettre ton âme à rude épreuve. Ok, je prends le risque. Très bien, commençons. Et là, je fais quoi ? Je charge les données utilisées par Kageroza pour fabriquer les mots de soul. Les axes, tu préfères. Et voilà le mot de soul. Attends, Kisuke, je croyais qu'il ne pouvait pas reproduire mes pouvoirs de holo. Oui, là, nous extrayons la puissance spirituelle de tes données pour les copier dans le mot de soul. On ne peut pas copier tes pouvoirs de holo. Je n'ai que mes pouvoirs spirituels ? Oui, selon mes calculs. C'est quoi ? Il savait ce qu'on fait. Ils savent ce qu'on fait. Ok. Allez. On est à 43 minutes. On va continuer encore un peu. Oh, l'image qui spoil. Comme quoi ça va partir en cacahuètes. Bon. Euh... Ça ne fait pas du bien. J'ai mes pouvoirs. Ichigo, ouf, tu es en un seul morceau. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un coup de Kagerosa. Il avait tout prévu. Euh... Je me disais bien que tout se passait un peu trop bien. Mais ça ne fait rien. Regarde, j'ai mon énergie. Ichigo, mais alors ? J'ai attrapé le mot de soul juste avant que ça n'explose. Ah d'accord, mais... Kone... Euh... On n'a plus rien à faire ici, filon. Bien. Ok. Allez, 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 allez. Ok. Ok. Hé, ton œil. Je ne comprends pas. Ichigo, le mot de sol que tu as avalé n'était pas terminé. Par conséquent, tes pouvoirs sont très instables. Visiblement, ta part holo va devenir folle. Elle va me submerger ? Sérieux, comment on va faire ? On a une dernière carte. Même si le but ultime de Kagerosa est de fusionner avec nos Zomis, aucun scientifique ne risquerait de perdre ses recherches. Il doit avoir son propre laboratoire quelque part. Là-bas, je devrais pouvoir stabiliser les pouvoirs des Ichigo. Et c'est certainement là que se trouvent nos Zomis. Ça va aller. Ça va aller. Restons pas là. Vous auriez pu créer un sprite pour l'occasion, avec un œil justement noir et blanc, ou alors même mettre, genre le... Il y a des sprays, je suis sûr, où il a seulement une partie du masque de holo. ... ... ... Bon. Hum, on vous attendait. Tu n'as pas l'air d'avoir récupéré des masses de pouvoir, Ichigo. On ne va pas t'épargner. Ok, je vois. Merde, on ne va pas abandonner pour ça. Ichigo, je vais les retenir vous filer. Que dis-tu ? Tu veux te sacrifier, mon pauvre ? Yoruichi. Tu n'as pas tout vu. Ok, il y a quand même six capitaines. Vous êtes tous vivants. Ah non, non, non. Oui, d'accord, ok. Ce sont les vrais. Et maintenant, on contre-attaque. Vous nous gênez. Dégagez de là. Pardon. Tu as raison. Partez, on s'en occupe. Yoruichi. Et puis, Yoruichi. Peut-être que je vois encore un équipement pour booster les attaques d'oreilles, mais je pense qu'elle manque encore un petit peu de puissance. Je vois qu'est-ce que je peux lui mettre encore en équipement. Non, 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 non. Ok. Et ça va, Ichigo ? Ouais, vite, il faut qu'on trouve le labo de Kagerosa. Ichigo. Tu as encore failli te transformer en holo ? Ah bon ? C'est en toi. L'équilibre interne entre holo et Shinigami est en train de vaciller. Ça m'embête de te demander ça, mais j'aimerais que tu restes là. Mais Kisuke... Tiens bon, tu m'entends, Ichigo ? Tu comprends ce que ton corps essaye de te dire. Ichigo, toi, tu restes là. Je m'occupe de tout, je vais récupérer ta pression spirituelle. C'est gentil de dire ça, mais... Non, là, tu me fais confiance et c'est tout. Je ne suis pas une peluche ordinaire. Je viens avec vous... Voilà, bon, ça c'est un petit... Ça c'est un petit flashback. Tu as raison, je te fais confiance, conne. Excusez-moi, j'ai le micro qui est mal placé. Qu'est-ce qui te prend ? Arrête, je vais vomir. Je vais peut-être changer le micro, un de ces quatre, parce que ce casque micro ne me va plus du tout. Il est défoncé de partout, et puis j'ai l'impression que la qualité a vraiment diminué. Donc je vais changer le micro prochainement. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il te perd ? Qu'est-ce qu'il te prend ? Arrête, je vais vomir. Je sais, prends ça avec toi. Un collecteur de particules, ok, j'en prendrai soin. J'ai cliqué sur le suivant, mais on va s'arrêter là, donc... Voilà, donc 50 minutes, c'était le... Voilà, on... Hop, je regarde combien on est. On est à... Ouais, on est à peine, même pas à 100 orbes. Ok, je termine quatre, j'ai... Trois fois. Ouais, les cas de la journée ne sont pas tous accomplis. Bon, très bien. Donc, on s'arrête là, et sur ce, je vous dis... On s'arrête là, et sur ce, je vous dis...